Elle est très discrète, au point que nombre de citoyens ignorent qu'il existe à l'Elysée une cellule afrique dont le rôle consiste précisément à maintenir les réseaux france-africains en place pour le plus grand intérêt de tous ceux qui, en France, profitent du pillage des richesses naturelles du continent africain. Si la plupart des gens en France, sans forcément avoir bien compris ce qui s'y passe, connaissent l'Assemblée nationale, le Palais de l'Elysée ou l'Hôtel Matignon, il est un lieu tout aussi important de la diplomatie française dont beaucoup ignorent l'existence. Créée en 1960 et située aux deux rues de l'Elysée, à deux pas du palais présidentiel, la cellule africaine a longtemps reçu ses ordres directement du président de la République, court-circuitant ainsi tout contrôle parlementaire des activités pour le moins peu démocratiques de l'Etat français sur le continent africain. La France, ancienne puissance coloniale, est à la fin des années 50 sur le point d'accorder l'indépendance à de nombreux pays de son empire. Or, l'Etat-major français s'est employé à placer ses hommes au pouvoir de ses Etats dont les administrations, les armées et la plupart des services resteront de facto français pendant encore plusieurs décennies. C'est sur ses prérogatives qu'a été créée la cellule africaine, chargée de veiller à la sauvegarde des intérêts de la France en Afrique, véritable angle mort de la démocratie. Elle est un peu à la diplomatie française ce qu'un compte offshore est pour une grande entreprise. La France-Afrique, telle qu'elle est décrite par François-Xavier Verschaf dans ses ouvrages, fonctionne essentiellement par le biais de ses services secrets français ou par l'entremise de mercenaires œuvrant sur le terrain. La cellule africaine de l'Elysée n'est donc pas forcément le lieu où se sont écrites les pages les plus sombres de l'histoire. Néanmoins, vu qu'aucun service de ce type n'existe pour les autres continents et qu'un ministère des Affaires étrangères existe déjà, nous sommes en droit de nous demander pourquoi cette cellule a-t-elle existé et pourquoi, même si elle a souvent changé de nom, existe-t-elle encore.